Salut les fines bouches ! Aujourd'hui on va traiter un plat historiquement important pour tous les chasseurs du monde. On va traiter de la sauce grand veneur qui accompagne tous les gibiers pratiquement en permanence. C'est assez long à faire mais qu'est-ce que c'est bon ! De quoi avons-nous besoin pour fabriquer une sauce grand veneur ? Deux oignons, une carotte, deux petites échalotes, un bouquet garni. On a besoin de beurre pour faire le roux, donc beurre farine. On a besoin d'huile pour faire revenir nos légumes. On va avoir besoin de beurre très froid coupé en carrés, c'est à la fin. Des airelles, de la crème fraîche, du poivre vert ou du poivre noir que vous allez concasser. Du vinaigre de vin. Un vin de qualité, là j'ai pris un bourgogne. On peut prendre un peu plus corsé mais c'est au goût. Du fond de veau. Maintenant, comment on fait ? Action ! Donc j'ai pris cinq minutes pour couper tous les légumes en mirepoix. Vous vous souvenez de la mirepoix ? Un millimètre sur un millimètre, c'est du temps. Aidez-vous d'une mandoline, ça va plus vite mais c'est quand même du temps. On prend donc tous les légumes coupés en mirepoix, on les met dans une casserole avec l'huile mais on essaye de faire en sorte que ça n'aille pas trop vite, c'est-à-dire à feu doux. On met donc l'échalote, carottes, les oignons. Voilà, et donc on va laisser prémir ça pendant cinq, six minutes, le temps que ça sue un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais fabriquer un roux brun. Vous vous souvenez, on avait fait une vidéo des roux bruns. Voilà, donc, et puis, je vous retrouve dans cinq minutes, à tout de suite. Ma petite garniture de légumes est bien revenue, elle a bien transpiré, vous voyez, on voit, c'est beau, ça frédit. Pendant ce temps-là, j'ai fait un petit roux brun. Ce petit roux brun, je vais le verser avec, là, tranquillement. Immédiatement, notre vinaigre de vin, on le met dedans, on remue. Pour éviter que ça fasse des petits grumeaux, vous connaissez le principe, dès qu'il y a un roux. Et on va y mettre 50 cl de vin rouge. Une bouteille faisant 75. Normalement, si j'en mets les deux tiers, j'ai mon bon compte. Le fond, je vous explique ce qu'on va faire avec. On va laisser réduire ça de moitié, ça va prendre un quart d'heure, à feu doux. Au bout de ce quart d'heure, on ajoute le fond. Et là, on laisse mijoter une heure, à feu très doux. Il faut que ça frémisse, jamais que ça boue. Pendant ce temps-là, il faudra penser de temps en temps à écumer, parce que vous verrez, il y a une petite mousse qui se fait. A tout de suite. La réduction est faite de quasi moitié, 45% à peu près. J'ai mis le bouquet garni. J'ajoute le fond de veau. 50 cl. Je fais un tout petit premier ajustement en sel et en poivre. Vraiment léger, hein. Parce que ça va réduire beaucoup, parce que maintenant, cette sauce-là, on va la laisser frémir pendant une heure. Une heure, normalement, ça va bien réduire. Et ça risquerait même d'avoir une petite couleur sympathique. Alors donc, à dans une heure. La sauce grand veneur a réduit, réduit, réduit. Elle est un peu épaisse. D'accord. Là, on va y rajouter la crème fraîche. Ça va l'adoucir un peu, parce que c'est assez puissant au goût. Et on va y mettre nos 10 grammes de poivre vert. On va laisser frémir une toute petite dizaine de minutes. Et ensuite, on va faire la finition. Donc, je vous dis, dans 9 minutes 30. A tout de suite. Il y a une dizaine de minutes, j'ai rajouté la crème fraîche. Maintenant, on va couper le feu, bien sûr. On va la passer au chinois. Pour enlever, même si c'est que de la mirepoix, pour enlever tout ce qu'il y a dedans. Entre nous, il y a des saveurs qui remontent, qui sont vraiment très 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 agréables. Au nez. Donc, j'imagine à la bouche, demain soir, dimanche, après le départ de Gilbert. On va se régaler. Ça va couler encore un peu, je récupérerai après. Là, maintenant, on va prendre cette petite casserole. Et on va y ajouter deux choses. La première chose, c'est les airelles ou la confiture de fruits, pareil, de groseilles, etc. Et la deuxième, c'est le beurre. Donc, on rajoute tout en même temps. Les airelles. Et le beurre bien froid. Et là, on mélange. Jusqu'à ce que, sans réchauffer, Jusqu'à ce que le beurre est fondu. Il faut rectifier un petit peu. Là, je viens de tester, ça manque un tout petit peu de sel. Alors, là, elle est terminée, la sauce. Je vais la dresser. Mais mon conseil, là, j'ai une quantité pour, Allez, six personnes. Faites-en beaucoup. Parce que ça, si vous la laissez refroidir, Et que vous la congelez, Ça peut tenir six mois. Donc, juste avant l'hiver, Vous en faites un ou deux litres. Vous les congelez par dose à peu près comme ça. Et ça va vous permettre d'accompagner plusieurs gibiers Pendant la saison. Donc, Regardez. Belle couleur, un peu chocolat. Regardez la texture. Comment ça nappe bien la cuillère. Voilà. Alors, Si vous la trouvez un peu trop acide, Vous mettez un peu moins de vinaigre. Si vous aimez plus acide, Vous mettez plus de vinaigre. Voilà, les amis. La sauce grand veneur. Pas exclusivement pour les chasseurs. Mais croyez-moi, Quand on y met du cœur, Ça donne goût au labeur. Les amis, À vos couteaux, À vos fourchettes. Et bon appétit. À vos lois que je suis poète, maintenant. Alors, Tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada